L'adolescence, donc Laura était en cinquième, la cinquième donc elle avait un an de retard donc je sais, cinquième elle devait avoir donc 13 ans. Et la cinquième, parfait, ça se passe bien, le prof principal est content, elle a des copines, elle va à l'école toute seule, elle va du huitième dans le cinquième, elle prend le métro, le bus, tout. Et bon très bien, la quatrième commence l'espagnol et elle était intéressée, mais elle commence à dire au troisième, enfin au trimestre, juste avant de quitter avant l'été, elle commence à dire oui mes copines elles partent, tu sais maman il faut que je change d'école aussi tu vois, Laura il reste plus que la troisième, on va pas changer d'école l'année prochaine, non 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 pas question. Et là elle commence à se renfermer, donc là ça va plus. Et l'été ça se passe mal, en famille ça se passe pas bien, là les écouteurs c'est l'époque de ces, comment ça s'appelait, de ces baladeurs, voilà. Et donc elle ne nous parle plus, pratiquement. Et c'est aussi, il y a eu 2001 qui est passé par là avec la tour, les tours de New York, donc elle dit que sa soeur aurait dû être dedans, enfin. Vraiment elle est détestable avec tout le monde. Et bon ben on accepte un petit peu quand même. Et voilà. Et elle reprend, donc elle rentre à l'école en troisième, et puis elle rentre, et elle me dit maman, je lui dis comment ça va l'école, la classe ? Ah c'est très bien, je suis dans une classe européenne. Ah, je dis mais t'es sûre de ça ? Européenne ? Mais moi ils m'ont jamais parlé de ça, enfin, Laura je... Oui oui, mais enfin ils ont dit qu'après ils verraient. Ah bon, très bien. Puis la directrice me convoque un mois après, elle me dit, vous savez, votre fille elle fait pas grand chose, elle a jamais ses cahiers, donc on n'a jamais vu le cahier d'Espagnol. Et je dis, ah bon, je savais pas que c'était... Non, je me suis pas rendue compte. Et à Noël, elle ne veut plus y retourner. Elle dit, moi tu comprends, j'y retourne pas, parce qu'il y en a qui ont voulu me pousser dans une fontaine. Donc en fait, elle commence un côté très en retrait, et un peu de délire, de choses qu'elle racontait, qu'on ne comprenait pas. Donc je me posais des questions, elle voulait des gardes du corps, donc là je me suis dit, là ça va pas du tout, parce que c'est pas une réaction normale, on parle pas comme ça, on imagine pas sa vie comme ça. Et voilà. Et donc à partir de là, elle a été déscolarisée, pour son bien-être psychique, parce qu'elle partait complètement dans tous les sens. Et j'ai pris ça au sérieux, parce que je sentais que depuis plusieurs mois, ça n'avait pas réagi. Donc on voit, malheureusement, qu'ils ont du mal, ils ont du mal à se mettre dans les phases, dans l'adolescence, dans l'enfance, de suivre leurs camarades au même niveau d'âge. Donc là, elle était complètement, elle n'était plus dans la vague. Elle s'était mise à l'extérieur, déjà, de tout ça. Elle regardait tout ça de l'extérieur. Et elle est restée dans une bulle, en fait. Le gros problème de ne pas avoir vu ça, c'est qu'elle est restée dans une bulle pendant cinq ans, ou plus. Parce qu'à partir de là, pour sortir d'une situation comme ça, c'est très, très long et très, très difficile. Surtout que tout ça, c'était il y a quinze ans, plus de quinze ans. Et il n'y avait pas de psychiatre, de bilan, de... On ne parlait pas de ça, quoi. Donc, ce n'est plus la vie, normalement, des... Enfin, ça existe encore, j'imagine. Mais voilà. Il faut... On lutte pour que ça ne soit plus comme ça. Et elle en est sortie, en fait, de ce problème-là, réellement, quand elle a eu 21, 22 ans. Et elle a fait abstraction. C'est-à-dire que si on lui demande, ça a été comment, quand elle avait 16 ans ou 17 ans, elle ne se souvient pas. C'est un black-out. Elle a fait un trait sur... Parce que pour elle, elle n'a pas eu d'adolescence. Ce qui est vrai, d'ailleurs. En fait, c'est bon. Sous-titrage ST' 501